Si vous êtes amateur de crypto, j'ai deux bonnes nouvelles à vous livrer aujourd'hui et cela concerne le broker crypto.com. Donc si ce type de sujet vous intéresse, regardez la vidéo. Bonjour à tous, je gère la chaîne de comparator.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintechs pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Nous vous permettons également d'investir votre argent en crypto si vous le voulez. Et donc justement, aujourd'hui nous allons parler de crypto.com. Donc si ce type de sujet vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions ou partager votre expérience bonne ou mauvaise en dessous de celle-ci. Sachez qu'entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Et dans celui-ci, j'y mettrai un lien justement pour que vous puissiez, vous aussi si vous le souhaitez, ouvrir un compte chez crypto.com. Parlons directement des deux bonnes nouvelles qui concernent cet acteur majeur dans les crypto-monnaies. Donc comme je vous le disais, il s'agit du site crypto.com. Les amateurs de crypto le connaissent déjà car il fait partie des sites leaders dans le secteur avec Binance et FTX. Il permet notamment d'acheter, échanger, conserver, utiliser ces crypto-monnaies. Et il vient d'annoncer que ça y est, enfin, ils ont obtenu la licence PSAN. Cela signifie quoi ? Cela signifie qu'ils peuvent opérer légalement en France. Ils sont validés par l'AMF. Certains voient cette certification PSAN d'un mauvais oeil. Pourquoi ? Eh bien, parce que cela signifie que pour être validé par l'AMF, crypto.com va devoir suivre les contraintes et directives imposées par la France. Donc certainement modifier les KYC et le suivi qu'ils ont avec leurs clients. De notre côté, on se concentrera sur le fait que, eh bien, acheter ces crypto-monnaies, les détenir et les utiliser avec crypto.com sera bien plus simple et surtout légal. En effet, eh bien, sachez qu'auparavant, ils étaient sur la blacklist, la liste noire. Des acteurs permettant d'agir sur le marché crypto qui étaient indiqués comme étant vraiment à éviter par l'AMF. Donc cette liste noire est disponible sur leur site. Vous avez un extrait ici en sachant que celle-ci est bien évolue au fil du temps. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Ainsi, vous pourrez y accéder et vérifier si la plateforme que vous utilisez est autorisée en France ou pas. L'obtention de cette licence n'a certainement pas été de tout repos. On ne connaît pas, bien entendu, les dessous de ce deal. Mais il en ressort au final que, eh bien, crypto.com a décidé d'implanter son siège européen en France et à Paris. On a hâte d'en savoir un petit peu plus à ce sujet. Mais dans tous les cas, cela signifie que, eh bien, justement, cet acteur mondial, international, qui compte plus de 50 000 utilisateurs, a décidé de faire de la France un lieu important pour son business et son activité en Europe. Les choses ne sont pas faites par hasard après l'arrivée de Binance en France. Donc, il y a crypto.com. Et justement, eh bien, BFM Crypto en parlait ce matin avec un article à propos de Bruno Le Maire qui se félicitait que la France devienne un hub crypto. Pour nous proposer, Pauline, une interview exclusive du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Je vais vous faire écouter quelques minutes de cette interview. L'écosystème crypto a beaucoup bougé. Il y a eu deux cryptocracks cet été. Donc, c'était intéressant d'avoir la parole de Bruno Le Maire à ce sujet où il explique comment, en fait, la France a joué un rôle moteur dans les projets de réglementation des crypto-monnaies, le projet de règlement qu'on appelle MICA. Et il explique en quoi il souhaite que la France devienne un hub européen pour les crypto-monnaies. Pour y arriver, Bruno Le Maire précise qu'il faut notamment éviter deux tentations. Il y a une tentation qui est celle de la peur de l'innovation qui pourrait étouffer l'écosystème crypto. Et l'autre tentation, celle, en fait, de l'idolâtrie d'un monde qui est sans État, sans banque centrale. C'est le type de discours que portent certains bitcoins maximalistes ou autres personnes qui défendent cet écosystème. Et Bruno Le Maire explique que notamment, l'idée que la France puisse devenir un hub européen des crypto-monnaies, ça passera aussi par l'arrivée d'acteurs étrangers en France. On a vu Binance en France, Crypto.com plus récemment, voilà. Bref, vous avez compris, cette petite vidéo résume bien la situation et l'état d'esprit. Donc, regardons le côté positif. Même si c'est un acteur plutôt récent, ils ont été créés en 2016. Initialement à Monaco, ils ont décidé d'en planter leur siège international à Hong Kong. Et donc là, comme vous le voyez, ils font vraiment un geste vers nous. Crypto.com, c'est quoi ? Eh bien, c'est un acteur qui permet, comme je vous le disais, d'acheter, échanger, holder, donc conserver des crypto-monnaies. Ils ont plus de 250. Ils ont plus de 50 000 utilisateurs. Leurs frais sont tout à fait corrects. La plateforme est sécurisée, maintenant autorisée en France en plus. L'application fonctionne très très bien. On avait étudié justement leur solution il y a de ça quelques mois. Donc, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Vous avez notre enquête impartiale à leur sujet. On avait également fait un focus justement sur la carte Ruby qui est une des cartes qui propose. Et c'est justement un des gros atouts de Crypto.com. C'est-à-dire que non seulement, comme je le disais, vous pouvez acheter, échanger, conserver des crypto-monnaies. Mais en plus, je dirais même surtout, vous pouvez les utiliser dans la vie de tous les jours. Il y a différentes solutions de paiement qui sont proposées avec Crypto.com. Donc, par exemple, ces fameuses cartes Visa Metal, mais également Crypto.com payent pour payer et être payé en crypto. Concernant ces cartes Metal, elles permettent en plus de recevoir des CRO, c'est-à-dire du cashback en crypto. Donc, la crypto-monnaie de Crypto.com lorsque vous faites vos achats. Donc, pour les détenir, il faudra stacker du CRO. Donc, c'est-à-dire, eh bien, investir vous aussi dans cette crypto-monnaie. Et selon le montant que vous allez investir, eh bien, vous aurez un certain pourcentage de cashback. Donc, il y a une carte qui est gratuite, mais sans cashback. Et les autres, donc, nécessitent de stacker. Auparavant, donc, ils avaient un super cashback. Le cashback a été un petit peu revu à la baisse, de part qui se passe un petit peu dans le secteur crypto-monnaie. Donc, dans tous les cas, le cashback se fait en CRO et il peut grimper jusqu'à 5%. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, le projet de Bruno Le Maire pour la France des cryptos, eh bien, c'est régulation, régulation et régulation. Et quant au mien, eh bien, c'est de vous permettre de gagner ces 25 dollars USD en rewards avec Crypto.com si vous ouvrez un compte chez eux à partir du lien qui est en dessous de la vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est un des acteurs majeurs, donc en concurrence, bien entendu, avec FTX et Binance. Voilà, donc, si vous voulez, d'ailleurs, on a une enquête également à propos de Binance sur notre site et on a également un lien pour que vous puissiez ouvrir un compte chez eux. En sachant que Binance est également PSAN, donc c'est-à-dire légal autorisé en France. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Si jamais vous avez un partage d'expérience à faire, des questions à propos de Crypto.com, posez-les également. Sachez que nous sommes en prenant sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions. Nous sommes une véritable mine d'or en informations pour vous aider à augmenter votre pouvoir d'achat. Que ce soit en réduisant vos frais bancaires, en réduisant vos frais liés aux assurances, en trouvant un crédit au meilleur taux ou alors en vous aidant à investir autrement. Sachez, nous ne sommes pas un conseiller financier. Nous partageons des informations que nous récoltons à force de mener de nombreuses enquêtes et de nombreux tests. Si de votre côté, toutefois, vous avez besoin de véritables conseils, d'un conseiller financier immatriculé à l'ORIAS, sachez que nous travaillons justement avec un conseiller indépendant. Je vous mettrai en dessous de la vidéo son lien pour lui poser des questions. De quelle manière il fonctionne ? Eh bien, c'est simple. Il réalisera pour vous votre bilan social et patrimonial. Donc ça, c'est une manière de d'abord cerner qui vous êtes pour pouvoir adapter à 100% une solution, une stratégie pour vous proposer les meilleurs investissements en fonction de vos besoins. Donc, si jamais vous avez besoin des conseils d'un expert, passez par lui. Je vous le recommande, ces services sont gratuits et sans engagement. Donc, vous n'avez rien à perdre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.